Hey, salut les filles! Aujourd'hui, Road Rash sur Sega Genesis. Un très bon jeu de combat. Il y a certains qui disent que c'est un jeu de course, mais ces gens-là, ils savent pas jouer pis c'est des tapettes. Donc, sans niaiser trop longtemps, on attaque tout de suite le premier tableau. Donc, ici, M. Biff qui nous dit des gentilletés. Merci, M. Biff, bonne chance aussi à toi pour la course. Donc, comme vous venez juste de voir, c'est un très beau jeu. C'est que le but du jeu, c'est de faire tomber les gens de leur moto. C'est vraiment très, très drôle. Donc, ce petit connor-là de Gunther qui est une grosse tapette. Oh oui, Gunther, viens te battre, petite mouvillette de merde. Donc, c'est vraiment un jeu très drôle. C'est sur Sega Genesis, même époque que la Super Nintendo. Graphiquement, on s'habitue quand même assez rapidement. C'est quand même assez... c'est pas moche. Le gameplay... oh shit! Oh fuck! Comme gameplay, c'est vraiment... Pour un jeu de course, c'est le meilleur gameplay de jeu de course que j'ai jamais vu. Les courses, c'est à peu près toutes pareilles. C'est pas mal toutes semblables, mais... Comme vous venez de voir, il y a un élément de hasard qui fait qu'il y a un char qui peut me rentrer dedans n'importe quand. Puis, il peut se passer des choses pas mal fuckées. Comme là, on vient de voir un gars qui a revolé, un autre gars qui a été à terre. Donc, si vous voulez un jeu fucké comme ça, les gars, ils en volent partout, puis ils se cassent des os, ils se pètent la gueule. Je vous conseille de jouer à ça tout de suite. C'est vraiment un jeu très très fun. Donc, pour gagner du cash, il faut être premier. Mais comme je vous dis, le but du jeu, c'est de casser la gueule à tout le monde. Ça aide pas vraiment de les frapper méchamment, mais c'est toujours drôle à faire. Donc là, on est 0-7, ça veut dire qu'on est 7e dans la course. Évidemment, le premier est le plus viril. Pour se qualifier dans la course, il faut être dans 3 premiers. Ah, je t'ai manqué, toi, mon Rex. Rex, le petit chien-chien, viens ici. Veux-tu un anos? Est-ce qu'il veut un anos, le petit Rex? Viens ici, Rex. Tu veux un anos? Tu veux un anos? Un tabarnak, niaise pas avec moi et toi. Yes! Tu salauds de merde. Oh, un petit tapet de Shiva, dieu de la mort hindouiste. Ah! Aïe, aïe, ça doit être le karma. Ah! Donc, la barre de vie, ben, en haut du bike, ben, c'est si jamais mon bike explose, parce que je rentre trop souvent dans les gens, ben, c'est-tu chauffard comme ça, ben, mon bike va exploser, puis je vais perdre des points, je vais être obligé de le réparer. Donc, c'est pas très bon, le réparer son bike. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter notre... prendre notre argent pour des prostituées ou des meilleures bikes. Oh, mon petit con! Ah, t'aimes ça? Au ralenti, il serait pensé que... je l'ai décrissé en bas de son bike, puis j'ai fait un jump en prenant son bike comme jump. Donc, c'est vraiment viril, ce genre de connerie-là. Donc, maintenant, on est premier. Quand t'es premier, t'as juste à essayer de rester premier le plus longtemps possible. Comme là, on est au niveau 1, puis cette bande de tapettes-là sont pas assez... Oh, shit! Ah! Aïe, aïe! Ça aurait tué une tapette, mais moi, j't'ai un homme. Oh, tu veux me dépasser, viens-t'en? Oh, oh, oh! Oh, j't'ai manqué, mon petit con! Ah, Natacha! Oh, pardon, Natacha! J'voulais pas te faire ça, Natacha! Viper! Uche-toi, mon petit Viper! Vous allez en entendre parler du Viper! Vous allez en entendre parler... Hein? J'ai fini premier, quand même. Super! J'm'en plains pas! Wow, Natacha qui gagne pas mal de cash! Ma belle! Hum, Natacha! Donc là, on a différentes options. On peut s'acheter un nouveau bike. J'ai pas beaucoup de cash, puis je le ferai pas tout de suite. Vraiment une bonne sélection de bikes. Les deux meilleurs étant le... Diablo 1000, le Panda 750. On va se les acheter progressivement pour rester à jour, là, tu sais, avec nos ennemis. Bon, ça, les petits problèmes. J'ai un peu de difficulté avec les menus. T'as un start. Parfait. Ok, on peut obtenir l'option... L'option changer le nom de notre personnage. Donc nous, on va s'appeler... KILLER BIKE, je sais pas, moi... KILLER BIKE, je sais pas, moi. KILLER BIKE, je sais pas, moi. Bon, mais on va y aller avec... Faudrait un nom viril qui fait vraiment peur aux ennemis. Oui, je sais quel nom. V. Non, par là. Oui. I. R. I. L. Puis après, on va sélectionner les espaces. Après le zéro... Non. Yo! Ici. Wow! Et voilà! Voilà! Wow! Voilà notre nouveau nom! A noter que pour les sauvegardes entre les différents niveaux, ben, ça fonctionne en password. Un autre point faible du jeu, le seul, c'est qu'il faut écrire vos password à ce que vous arrêtez de jouer. Oui. Au moins, ils sont pas trop... Ils sont pas trop longs. C'est déjà ça de bien. Donc, le but de ce jeu-là, pour finir dans les trois premiers, dans les cinq courses, puis enfin, on accède à un deuxième niveau, c'est que tous les ennemis sont plus puissants, puis plus durs à battre. Donc, tout de suite, on va s'attaquer à la côte du Pacifique. Ensuite, on a le petit-fils de pute, O'Leary. Ça, c'est un policier, puis les policiers, leur but dans ce jeu-là, c'est de nous faire chier, comme dans la vraie vie. Vous allez voir, si je le rends compte, vous pouvez être sûr qu'il va décrisser en bas de son bike. En fait, on peut pas décrisser les policiers en bas de leur bike, mais vous pouvez être sûr que je vais pas le laisser niaiser. Hey, toi, gros de boy, sois respectueux envers ton aîné, est-ce que tu es? Puis les musiques sont pas pires dans le jeu-là. Gunther, grosse tapette, hein, tu veux te battre, hein? Gunther, c'est une maudite mauvillette. Bon, allons-y. Wow, allons-y. Cid. Cid, viens voir. Viens, viens, Cid, mon ami. Axel. Ah oui, tu joues dans Guns N' Roses, toi? Bon, ben, je l'ai mis sur pause deux secondes, puis je vais partir après cette course-là. Let's go! Donc, on va finir sans beauté. Clac! Bye-bye, Drade! Oh, un beau véhicule! C'est toujours mieux de prendre à droite, parce que si on rentre dans un véhicule, on va revoler moins loin. Donc, viril, le très bon conducteur. Avance bien dans son aventure. Wouh! Oh, Lester! Tu es droit sorti de Fire Emblem 4, hein, mon ami Lester? Ah, je l'ai manqué. Rex, toi, je ne t'ai pas manqué dans la dernière course. Hein, Rex? Hein, fais-toi-en pas. Si tu me pardonnes, je te pardonne aussi. Oh, il vient ici, Rex! Hey, il a essayé de me donner un coup de pied. On peut donner des coups de pied, mais c'est plus pour, euh, pour éloigner les bikes. Moi, je ne veux pas les éloigner, je veux juste les faire tomber de leur bike pour qu'ils se fassent mal. Il ne faut pas les éloigner de moi. Plus tu es proche, plus ils vont avoir des bons coups de poing dans la gueule, puis ça va leur faire du bien. Ah, je l'ai manqué. Oh, Natacha, ça va, Natacha? Non, je ne te ferai pas de mal. Natacha, si on la frappe, elle se met à nous insulter dans les petites discussions après les courses. Fait que je vais être doux avec elle. Toi, je y vais, là. T'es salaud! Oh, Viper! Le petit fils de pute, Viper. Lui, c'est un petit bâtard. Le petit Chris de Viper. Il est vraiment agressif, Viper. Vous allez voir un peu plus tard, c'est le joueur le plus agressif du jeu. Fille des bitches! Premier, c'est qui le king? C'est moi. Yeah, fuck yeah! Donc, viril, ça va pognier de bonne... bonne poignée de cash. Super. Wow! Hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu fait de baie ou quoi? Où est-ce qu'ils sont, mes courses? Bon! Anyway, on se revoit si je décide de faire un let's play de ce superbe jeu. Essayez-le, tout le monde. non.